Bonjour à tous, c'est Marc pour Univers Tesla. Je voulais vous parler aujourd'hui des supports smartphone pour Tesla Model 3 parce que je pense qu'il manque quelque chose de très important dans nos Model 3, c'est le logiciel Waze. On ne l'a pas intégré dans la voiture, aussi technologique soit-elle, et on est toujours obligé d'utiliser son smartphone pour bénéficier des services de l'application Waze. Voilà ce que l'on a comme emplacement du téléphone. Donc ce n'est pas très pratique pour Waze parce que c'est quand même très loin du champ de vision. On est obligé de baisser la tête. Cet endroit est très adapté pour recharger son smartphone, mais pas pour utiliser une application qui nécessite d'être regardée. On a toujours la possibilité d'utiliser une ventouse comme celle-ci, mais le problème c'est que ce n'est pas très joli, c'est dans le champ de vision. Moi je ne trouve pas ça très adapté non plus. Souvent ça ne tient pas très bien. La ventouse finit par se décoller, faire des traces sur le pare-brise. Donc j'ai cherché un autre style de fixation. Alors j'ai trouvé un truc pas mal, c'est le Brody Proclip, sur lequel j'ai installé un petit aimant ici, qui vous permet de fixer votre smartphone. Alors ça se met, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se met vraiment à ce niveau-là. On a des petites encoches, ça se clipse parfaitement sur la Model 3, c'est fait exprès. Et on se retrouve avec un support qui est dans le volant. Alors après, on pose son smartphone, il est bien fixé parce qu'il est aimanté. Et lorsqu'on conduit, on a cette vision, c'est-à-dire qu'on a Waze directement dans le volant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous préciser que bien sûr, je n'ai pas été payé pour vous présenter ce produit. Ce n'est pas du placement produit. On ne me l'a pas donné, je l'ai acheté. Et voilà, je vous le partage parce que je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà, je voulais en faire partager la communauté. Ce n'est pas du tout du placement produit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en 2020. Ciao, ciao !